bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la librairie dialogue ce soir nous avons le plaisir le grand plaisir d'accueillir Loïc Demey poète auteur d'un certain nombre d'oeuvres qui sont ici et avec qui nous allons converser ce soir et qu'on va écouter dans un premier temps un petit peu je lui ai demandé de lire quelques quelques extraits de ses oeuvres Loïc Demey vous êtes professeur d'éducation physique et sportive et poète évidemment et votre premier livre est paru au chêne en 2014 c'était jeu d'un accident ou d'amour qui est dès cette époque là révélation poésie de la société des gens de lettres viennent ensuite cinq autres textes qui sont ici ou ici pour l'essentiel aux chênes sauf aux amours qui est chez bûcher chastel cette année donc nous devions recevoir Loïc Demey dans le cadre du printemps des poètes mais suite aux différents reports nous le recevons aujourd'hui malgré tout on a gardé la thématique de du printemps des poètes de cette année sur les frontières et donc voilà les lectures d'aujourd'hui vont être consacrées aux différentes frontières que Loïc Demey peut nous proposer dans son oeuvre puisque quand on parle de frontières on pense évidemment aux frontières officielles et on va voir qu'avec Loïc Demey la poésie peut tout et notamment se jouer les différentes frontières on va voir d'abord ces frontières officiellement créés par l'homme et là je vais laisser donc la parole à Loïc Demey puisqu'il va nous lire deux extraits dans jour huitième et dans la leçon bonsoir une pierre ivoire que précède un caillou nacré de nouveau un caillou une pierre encore et ainsi de suite une succession de caillasses et de pirailles jetées à intervalles réguliers un chapelet de bornes et de jalons qui marquent de repères blancs une piste lactée plusieurs flèches aussi pannes aux graviers en amont des virages serpentins une indication saupoudrée de pointillés attention lucioles ralentir de ricochet en ricochet nous atteignons la frontière où l'autre les coudes sur la barrière un brin de chien dents à la commissure des lèvres et les deux pieds campés dans les vipérines se prend pour un douanier vos papiers s'il vous plaît la ville était tohu-bohu nous les avons perdu ça ira pour cette fois passé mais ne soyez pas long dans le quartier des animaux sauvages quelques perdieux nous épis les époides à bois de serre dépassent d'un muret au loin un glapissement aigu au proche des jappements strident soudain un buisson tressaille nous avons peur nous hâtons forçons le pas à notre grand soulagement le chemin boucle et revient sur ses pierres la pluie se remet à tomber nous faisons route arrière sautons le garde fou sous les railleries de l'autre qui perd sifflent vos papiers vos papiers s'il vous plaît à bout de souffle nous sommes de retour à notre point de départ où l'enfant contemple l'averse qui s'écoule sous un robinier un sac de cailloux blanc à la main les champs de roche se cambre et maintenant je distingue au loin un collier de dunes j'ouvre le portillon dessiné d'une branche d'oranger je détache un fruit que j'emporte avec moi et j'entre je rallume mon téléphone afin de connaître ma position 50 kilomètres à vol d'oiseau me sépare de tatawine où dans deux jours je dois retrouver bilal comme je n'ai rien d'une hirondelle je décide d'emprunter le chemin 111 que j'ai repéré un peu plus haut sur la carte je m'appelle ziat ferzat je suis né en syrie et je vis depuis trois années en libye avec mes parents qui refusent de tenter la traversée trop dangereuse pour ton frère et ta soeur a décréter mon père on verra plus tard qu'imagine t il que bientôt la guerre renoncera que soudain la situation s'illuminera et que nous serons en mesure de revenir chez nous notre maison est couchée sur un lit de béton et de ferraille le mauvais sort a choisi de s'installer sur ces terres ci ou juste à côté je dois partir si je veux grandir je m'appelle ziat ferzat fils de sadique ferzat et de nadja charour j'ai l'âge de la conteuse chez razade et je m'en vais sans eux outre ces frontières artificiellement créé par l'homme on va voir que l'oïd de mai peut aussi réimaginer la frontière avec le mythe c'est dans jour huitième au commencement le ciel au commencement la terre le haut le bas les ténèbres du ciel l'abîme sur terre le rien l'absence le vide partout le noir parfait le chaos l'endroit sonne creux personne juste terre juste ciel terre de nuit noire liquide profonde recouvrante de l'eau rien que de l'eau le noir sous un ciel ténébreux la lumière soit jaune bonne blanche la lumière fut la lumière pour séparer la nuit du jour dénuer le jour et la nuit lumière jour nuit noire obscure personne ne vide rien sur terre au soir le matin jour premier elle ne ressemble pas aux pluies que nous connaissons celles de mars qui s'épandent en giboulé celles qui crachotent au visage de novembre transissent les joues bredouillent la bouche celles qui imbibent les tissus col à faire bleuir la peau celles qui platine le trottoir garde trace du jeu des semelles et aussitôt vers glace celles qui donnent l'onglet aux doigts les flaques au macadam à boire aux moineaux celles qui piquette les parterres poussiéreux et parfume le béton tiède d'une odeur de musque celle qui arque de couleur le ciel s'est ouvert les ruisseaux ont grossi la rivière a débordé le champ de blé se déverse dans le préauvache la montée des flots accue les bêtes contre la clôture l'eau leur monte aux narines les épuisent puis les engloutis la digue a cédé les berges s'éventrent le paysage s'étripe dégorge ses arbres ses pierres sa glèbe sa fange marée haute sur basse terre le torrent de boue cascade la ville déracine les bancs et les panneaux publicitaires il emporte les abribus retourne les voitures sont devenus des bateaux fous le courant sursaut et les lampadaires se couche le soir vient juste de se lever nous grimpons aux chaises aux tables aux chaises sur les tables nous courons étage nous gémissons nous prions nous quittons nos maisons à l'aveugle à tâtons dans les bras nous portons l'enfant et pataugeons vers les hauteurs il n'hésite pas aussi à troubler les frontières de l'histoire mais l'histoire avec un grand h les frontières aussi de la guerre et de l'amour c'est donc coeur léger d'un coeur léger 18 de juillet au commencement et parce qu'il nous faut bien faire courir le temps à défaut de fondre sur la prusse et rogner les premières rangées des régiments germains mes compagnons de tente ont décidé d'une promenade je t'aime et j'embrasse ton âme lèvres orphelines de tes baisers une incursion parmi les coteaux sur la route qui conduit à paris et qui me rapprocherait de toi ton âme de ma bouche pauvre de ta bouche les champs de vignes en colonnes élégantes halte au soleil du sud les rayons d'or et tu méfies les grappes que dans une poignée de semaines le vigneron versera aux tonneaux faudra pas me les abîmer il a dit en négociant son vin à pas loin d'un franc du litre ne vous inquiétez pas monsieur ce n'est pas ici que ce que ça se fera d'ailleurs on n'a que des cartes d'allemagne on a répondu en haussant nos bouteilles et en roucoulant la marseillaise j'ai chanté et aussi je me suis assoupi pour que le jour se presse plus encore c'est cela je tue le temps et ressasse notre amour et je me demande à quoi tu occupes des journées mon amour exqui amour moi je ne fais que t'aimer 19 de juillet guerre heureux déclaré curieux d'assortir ces trois mots charles a traversé le camp au pas de course a dû enjamber des dormeurs étendus fendre la cavalerie peut-être il a trébuché il s'est relevé nous jouions aux cartes il était essoufflé il avait les lèvres ardentes j'ai imaginé qu'il avait reçu des nouvelles de sa fille non pas plus de nouvelles de son enfant que j'en ai de toi mon amour et cela m'angoisse il m'a corseté dans ses bras et déclaré guerre heureux étonnant d'entrelacer ses mots sur le fil d'une même phrase et cela est sûrement l'effet de notre impatience aussi de cette fringale de nous mesurer à eux comme de notre volonté de servir l'empire et de le glorifier aussi du besoin qu'ont les hommes de prouver qui est le plus fort aussi la possibilité ou l'impression de vivre quelque chose de grand ça 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 ou ça je ne sais pas heureux déclaré la guerre charles s'est précipité il est tombé il s'est redressé il m'a étreint il a ailé à mon oreille et alors l'annonce s'est propagée de toile en toile puis est devenu refrain puis clameur sommes heureux guerre déclaré ainsi on a lancé nos képis certains ont dansé furieusement et d'autres parfois les mêmes ont enlevé leur chemise pour exposer leurs torses nus au ciel et leurs muscles à la prusse nous sommes heureux la guerre est déclaré la chose est désormais connue claironnée et officielle ça ça et ça je t'aime mon amour et puis il y a aussi cette idée de brouiller la frontière de l'enfance et c'est dans là-haut du placard et ensuite dans jour huitième les rumeurs sont pareilles à des voitures de course ou à des tempêtes de sable elles se déplacent plus rapidement que les autres paroles chacun promet de ne rien répéter mais personne ne parvient à faire un nœud à sa langue si bien que mon secret à toute vitesse s'est ébruté à l'école tous ont su que j'étais un enfant du placard j'ai la maladie des mots silencieux maman à celle des mots malheureux dès qu'elle se met à parler des averses lui pleuvent au bord des yeux pépé et mémé ont pris les choses en main j'habiterai chez eux et maman ira dans une clinique en attendant que ses pensées s'éclaircissent un peu nous demandons à l'autre s'il a un plan une recommandation une moindre idée laisser vivre et laisser faire il répond laisser l'enfant faire qui prend la direction de la rivière et que tous nous suivons l'enfant les pieds nus dans l'eau au bord la douceur le sable la vase enlève son pantalon son maillot de corps avance les genoux les hanches le dos la fraîcheur des frissons les épaules mouille sa nuque le visage tremble ses cheveux bas des jambes fait la planche se redresse les femmes les hommes observent le rejoignent les mêmes gestes la même scène approche entre les loups la harde des sangliers le troupeau de biches les renards les couleuvres les chevreuils les crapauds tous ensemble à bonne distance les animaux les femmes les hommes l'enfant partage le bain la rivière sa corde patiente au soleil déclinant la lune blanchie à la nage ils traversent atteignent la rive s'en vont ou reviennent vers l'endroit où ils vivent d'où ils viennent les champs les buissons les marais les forêts la ville s'éparpille se dispersent sans regarder en arrière au soir le matin jour huitième et puis bien évidemment loïc de mai efface la frontière avec la rêverie c'est dans aux amours et dans d'un coeur léger si toutefois vous vivez à cette époque à mon époque dans le doute et devant l'espérance inaccompli refusons la conception fâcheuse et insoutenable qui voudrait nous convaincre de la linéarité du temps préférons faire de nos quêtes et de nos vies des courbes des boucles qui à force de circonvolution parviendront à se nouer un enchevêtrement que nul précepte et recommandation ne seront à même de démêler de désunir un indébrouillable enlacement de nos pupilles de nos haleines et de nos exils la réunion de nos deux entêtements de votre ténacité rivée à ma détermination quand je ne sais rien de vous connaissez rien de moi occupé que je suis aux rêveries je me tiens dans l'attitude du songeur éveillé ni debout ni couché mais dans une position intermédiaire que prend instinctivement ma volonté jamais les rêveries n'habitent le sommeil jamais elle ne prolifère lorsque la sieste de l'après midi elle enlise trouble l'acuité berce l'essence les rêveries requièrent l'état de conscience une vigilance alerte elle s'éparpille au moindre baillement de l'esprit et s'anéantissent aussitôt que s'estompe la surveillance souvent je les mène à la croisée des chemins je les dépose dans le renfoncement de ma main entre la ligne de vie et celle du destin et je souffle fort en leur indiquant la direction à suivre puis je les talonne tout en les précédent je les accompagne au sein d'un pays teinté de clair obscur où elles se déploient elles émanent de mon être comme je les engendre nous générons des soulèvements indivisibles dans un mouvement synchrone des forces puisant et rétrocédant leur énergie des vagues qui s'enroulent pour amplifier et mieux remonter la plage ensemble nous parcourons la rive d'une contrée qui m'est impossible de nommer 31 d'août nous aurions pu nous garder pour cette nuit contre un coin d'étable sur la paille d'une litière ou dessous le toit en bois d'un hangar arthur a réclamé que nous nous installions à même le près et dormir à la belle étoile car ce fut pour réaliser cela qu'il s'en était allé il ouvrait loin tout lointain les yeux au ciel et me raconter que toujours et ainsi il voulait percevoir le grand du monde le sang qui mousse des sols et d'où tout s'augmente et d'où chaque vie s'élève là la nature était une muse qu'il prenait sur ses genoux là on ressentait ce que la terre offre au ciel et le ciel redonne à la terre que les dieux sont plusieurs qu'il reviendrait pour enflammer nos présences amères dans un voluptueux hymne d'amour il faudrait attendre longtemps pris le moment et ce serait dans une prairie pareille à la nôtre qu'il transparaîtrait il prétendait au grand du monde et je lui répondais du parfait de notre amour aussi du besoin de t'aimer alors il ne pourrait aimer puisqu'au dessus de tout il érigeait la liberté il a insisté il aspirait aux muses et à la liberté cela c'était avant qu'il ne me réveille parce qu'en ma nuit je criais oui mon amour je refaisais ce songe où je me voyais mort je dormais dans un val les pieds dans la nature et je dormais de mort je lui ai expliqué ce matin nous nous sommes hissés à l'arrière d'une voiture à chevaux qui nous a mené à charleroi ici je t'écris en attendant le train pour paris pendant qu'Arthur cherche à acheter nos billets loïc de mai affirme aussi la frontière entre le sourire et le rire et c'est dans la leçon de sourire sourire ce n'est pas rire les hyènes les êtres cruels rime et sont incapables de sourire le sourire lui n'exale aucun son il est une expression discrète feutré une émotion qui n'est pas destinée aux foules ni aux menaces il n'est du vent traverse et se nourrit du coeur il se comprime à l'intérieur des poumons remonte le bus puis relâche la mâchoire en irriguant de douceur les lèvres les joues et de lueur l'iris le rire retentit quand le sourire s'écoule se répand il s'anime au contact des autres ou de leurs souvenirs nous sourions de bonheur de tendresse d'espoir nous sourions aussi pour souffler les fumeroles de nos tristesses nous ne pouvons pas faire semblant de sourire le sourire se fait alors incomplet il demeure cantonné à la lèvre inférieure il te faudra sourire comme un enfant qui s'échappe d'un cauchemar en comprenant que tout était faux comme un vieil homme qui aperçoit pour la première fois la mer comme un garçon du désert qui laisse les traces de ses pieds sur la couche de neige comme si l'homme attaché une voiture dans les rues de cirte parvenait à rompre ses liens comme à l'instant où ta mère et ton père apprendront assis à la table de la cuisine et se serrant dans les bras que tu as réussi à atteindre l'europe voilà comme ça ziat ferzat fils de sadique ferzat et de nadja charour tu es beau lorsque tu souris et enfin le huit de mai abolit la frontière entre poésie et roman c'est d'enjeu d'un accident ou d'amour une déclaration une dernière phrase un ultime mot adèle ce wagon je maquais elle se vitre je me gèle elle se gelée je me déconfiture on se naufrage et submersion un enlacement un dernier contact un ultime baiser elle se fauteuil je m'assied elle se fusion ses fusions je me sidérurgie me sidération on se laminoir et anéantissement un geste un dernier signe un ultime regard le train se raille elle se voit ferrer je me s'envoie elle ce chemin de fer je me sens issu on s'impasse on se peut-être on se jamais on se possible et éventuellement un souhait une dernière illusion un ultime vœu un songe un mirage une hallucination un arbre je me plante merci loïc de mai pour ces très belles lectures on va voir passer maintenant donc je vais poser quelques questions à loïc de paix qui en plus je vous laisse ensuite je vous laisserai la parole ça va ah oui je dois tout faire ouais tu veux boire un truc alors déjà donc je l'ai signalé en introduction vous êtes toujours il me semble je dis parce que là en public je vais dire vous vous êtes toujours professeur de l'éducation physique et sportive et donc la question qu'on se pose c'est comment vous est venu comment vous êtes venu à l'écriture d'où cela est venu qu'est ce qui vous a amené à l'écriture et particulièrement à la poésie j'ai un parcours on va dire un peu accidentel et hasardeux je me suis mis en tête il ya on va dire 20 ans pas de changer de vie mais de faire de faire quelque chose qui que je pensais impossible et qui pour moi était inenvisageable et sacré c'est et qui était pour moi la réussite ultime dans une vie qui était de publier un livre donc j'écrivais pas du tout et je me suis dit voilà je veux je me lance qui est peut-être un challenge un peu sportif mais je me suis lancé dans l'écriture donc j'ai mais j'étais plutôt mon idée c'était c'était plutôt de faire du roman en fait voilà c'était ça la réussite la réussite ultime c'était le roman ouais c'était le roman d'accord et d'ailleurs vos poèmes sont très narratif comment le définissez vous est un peu est-ce que c'est poème en prose nouvelle poétique roman poétique en un seul mot comment comment définissez vous vos offres qui sont effectivement narrative moi je définis rien en fait c'est à dire c'est comme mon entrée en poésie c'est pas moi je me suis pas dit que je faisais de la poésie en fait j'écris des textes et après on me classe classe ou me classe quoi mais moi j'ai pas de voilà je me pose pas ces questions là en fait c'est à dire que le roman chez bûcher chastel aux amours en une phrase il ya marqué roman donc ça y est il est là l'euro ça y est il est bon je peux je peux mourir tranquille parce que les autres étaient publiés aux chaînes dans des collections spécifiquement de poésie donc c'est qu'avec aux amours qu'on atteint le oui après l'objectif à chaîne à différentes collections en rouge d'accord léger c'est tout ce qui est en marge donc qui s'accueille quand même des récits mais je sais pas faire autre chose que des récits j'ai besoin d'un fin d'affilé conducteur j'ai besoin de raconter une histoire d'accord vous pratiquez aussi dans vos oeuvres beaucoup le jeu de l'expérimentation alors ça vient peut-être du côté sportif le côté jeu mais il ya énormément de d'expérimentation poétique et savoir qu'est ce qui motive c'est systématiquement une espèce de défi avec des procédés différents on peut les prendre dans jeu d'un accident ou d'amour vous utilisez le procédé découvert je crois chez un autre poète vous allez nous parler et qui 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 est donc là je vous laisse aussi définir qu'elle est ce jeu troubée en tout cas initié chez un autre poète donc j'ai essayé d'écrire des romans voilà c'est le premier à base donc c'est le premier j'essayais et je suis tombé sur voilà une chanson d'arthur h qui met en poème en musique en chanson un poème de guerre zim lucas qui s'appelle prendre corps et donc avec cette technique de d'une reconstruction de la langue sans verbe mais c'était pour moi fait que c'était pas un livre en fait j'essayais je me suis tiens je vais essayer de faire un truc avec ça quoi et ça a marché et c'est ça a été publié donc là c'est là là on va dire là le truc l'astuce elle est avant mon histoire donc là j'ai d'abord la forme et je me dis qu'est ce qui peut s'adapter le mieux à cette forme c'est ça va être une histoire d'amour et c'est là où j'ai enfin ça marque mon entrée en poésie et ça marque mon entrée de qu'est ce qu'on peut faire avec une langue donc après maintenant j'ai pu cette démarche là c'est à dire je construis à la fois j'ai déjà quand même un peu une histoire je veux raconter quelque chose et je me pose la question de comment porter cette histoire et comment créer une langue donc à chaque fois je crée une langue d'un coeur léger qui est une langue du 19e siècle j'ai surpoétisé la langue et ça donne un côté vieillissant aux amours qui est l'histoire d'un homme qui attend une femme qui vient jamais je me suis dit que le mieux c'était de faire une très longue phrase donc à chaque fois je je vais adapter ça dans jour huitième c'était le côté un peu anachronique qui m'intéressait donc j'ai essayé de on va dire d'industrialiser la langue de la robotiser donc je je me demande toujours quelle langue va pouvoir porter au mieux mon histoire mais avec une contrainte à chaque fois c'est avec une contre non après bien sûr il va y avoir une contrainte mais c'est pas le je suis par exemple je ne suis pas oulipien j'ai posé la question voilà parce que j'ai vu dans le premier mais mais pour moi c'est pas je fais pas des mathématiques c'est vraiment comment travailler la langue au mieux pour qu'elle dise ce que j'ai à dire mais malgré tout ce sont quand même des procédés poétiques terre le aux amours une seule phrase c'est une épiphore il n'y a pas de ça ça apporte un nom et c'est une technique poétique en fait donc il ya quand même cette contrainte qui est là oui oui bien sûr du début à la fin mais moi c'est ça porte l'histoire c'est pas l'anarra l'histoire d'abord et ensuite voilà c'est pas un challenge me dis pas tiens je vais faire un livre au début aux amours je n'avais pas écrit comme ça en fait il n'était pas écrit comme ça en fait il y avait l'histoire et ensuite seulement le tu tu remplace les verbes conjugués par des verbes l'infinitif ou les adjectifs sur le jeu d'un accès dans l'amour il ya le il ya cette astuce là d'une d'une reconstruction après ça suffisait pas complètement pour faire une histoire et pour tenir en fait donc après il fallait que je joue sur des sonorités des c'est pareil tout toutes les toutes les figures de style mais j'ignore comment on s'appelle les figures de style je me pose pas ces questions là quand j'écris d'accord mais quand même d'accord parce qu'il ya aussi la mise en abîme par exemple de la poésie de rimbaud on y reviendra dans d'un coeur léger par exemple il ya comme ce côté où tu crées une espèce de mise en abîme du poème de rimbaud où tu te dis comment tu arrives à je crois que là c'est plus le côté aussi local on va dire ton univers personnel géographique qui fait que tu mets ton oeuvre en en miroir d'un poème de rimbaud là c'était après j'aime beaucoup jouer le sur le faux le vrai voilà et rimbaud je trouvais qui que rabo fait un peu ça mais il ya deux choses qui m'ont amené en fait je sortais aussi du jeu d'un accident d'amour donc il fallait que j'écrive complètement autre chose fallait voilà fallait pas que je sois un auteur à contraintes c'est un peu loupé je vois donc il y avait j'ai que des contraintes pour chaque titre donc il y avait d'un coeur léger moi c'est deux choses c'est la guerre de 70 donc qui a lieu près de chez moi et j'imagine qu'on la connaît aussi peu en bretagne qu'en moselle enfin ce serait étonnant l'inverse en fait ouais c'est une guerre qu'on a complètement oublié effacé et chez nous on connaît grave lot avec l'expression il pleut comme un grave lot et c'est tout or il ya toute la période d'annexion et donc c'est important mais ça a été gommé de l'histoire française et mozélane et rimbaud moi qui me j'avais envie de rencontrer ce personnage et qui est aussi pas loin de chez moi charleville etc donc j'avais besoin de marcher un peu dans ses pas et et de faire rencontrer ces deux univers ok donc c'est bien ça c'est l'aspect c'est aussi ton univers personnel en fait qui est venu rencontrer l'univers de rimbaud à ce moment là donc je vais laisser tomber l'histoire des contraintes puisque s'il n'y a pas et donc la démarche où il tienne aussi je la laisse tomber par contre il ya comme vous tracez quand va tu trace vous vous tracez des aussi des chemins intertextuel c'est à dire passionnant même en de nombreuses voies on l'a vu avec guérassime lucas donc pour jeu d'un accident ou d'amour voilà on vient de le voir avec le dormeur du val de rimbaud il ya encore une fois ce côté intertextuel le miroir on peut parler de l'homme rapaillé de aussi de gaston miron pour aux amours donc on voit quand même est ce que vous considérez comme un passeur c'est à dire aussi le côté il ya des oeuvres qui existent et je fais entrer en miroir mon oeuvre pour créer une espèce de passage entre mon oeuvre et celle des poètes mes prédécesseurs un beau prédécesseur je sais pas et je réfléchis pas comme ça dire que oui la plupart de mes textes se passe se pose ou viennent voilà ouais viennent volter au dessus d'un autre texte il ya pas pour moi la leçon de sourire c'est l'odyssée d'homère voilà c'est sous titré voilà on dit ça donc voilà évidemment qu'il ya j'ai pas pensé j'ai pas je l'ai pas noté parce que les autres étaient plus flagrant mais évidemment oui c'est sûr et donc il ya souvent ces textes là qui sont pour moi fort et qui sont tellement fort que je dois en faire quelque chose parce qu'on m'a écrit un beau le dernier c'est moi j'aime beaucoup quelques textes religieux biblique c'est le déluge c'est le mythe du déluge dans la bible qui est transfiguré dans jour huitième en fait il y avait ça au départ je voulais j'aime beaucoup aussi le cantique des cantiques mais fallait pas que je me spécialise dans la poésie amoureuse donc j'ai fait un petit pas de côté on va y venir mais donc ouais c'est c'est ça dans le jour huitième c'est toutes les les comparaisons aussi des différentes traductions de de voilà de la genèse qui m'ont passionné en fait parce que c'est pas traduit tout à fait de la même façon et des fois un mot on tape juste à côté et c'est pour moi ça la poésie ce jeu là en fait cet espace là cet écart là donc ça me passionné de faire quelque chose là dessus quoi mais ouais il ya toujours souvent des chansons aussi il ya quelque chose qui qui oui je me pose sur quelque chose avant d'écrire et d'ailleurs en parlant de chanson en fait à la lecture de tous vos textes en pressant comme une petite musique et la question que je me pose c'est vous toujours en recherche de musicalité quand vous écrivez je je sais pas si j'y arrive mais j'essaye toujours et là c'est pareil c'est en poésie de faire la phrase parfaite qui va dans le choix des mots et dans les sonorités et comment la phrase elle monte et puis elle redescend ouais comment elle chute etc et je ouais je ouais pour moi je la phrase je l'entends en fait je n'écris pas en me lisant enfin je ne relis pas ce que je fais mais il ya une musique dans ma tête et que je vais j'ai tendance quand je lis à bouger un peu aussi ça se voit ouais c'est physique là tout à l'heure il y avait la lecture était orale mais elle était aussi physique on l'a vu tout à l'heure c'était intéressant de voir aussi le corps qui lit aussi autant que la voix et c'est le passé ce que j'ai ressentir je re repasse dans mon corps le ce que j'ai fait ce que j'ai voulu faire faire retransmettre à l'écriture en fait parce qu'il ya une espèce de rythme c'est une espèce de scantion si enfin on le voyait tout à l'heure aussi il ya tout de suite une à rythme et qui est là à la lecture mais qui est aussi transparaît dans le dans l'écriture après oui et avec des rythmes et des musiques différentes d'un texte à l'autre et d'ailleurs tu m'as surpris en fait normalement quand je lis je j'ai quand même des textes un peu fétiche de mes livres et michael m'a demandé de lire des textes que moi j'ai pas lu enfin la dernière fois que je les ai lus je les ai écrits et je me souvenais plus de ces textes là et je me souvenais plus aussi presque de leur musique en fait et donc je vois je retrouvais en alors que ça fait des années que je les ai écrits cette musique première en fait d'accord oui parce que on va on va y venir évidemment loïc de mai c'est un peu l'un des poètes contemporains qui célèbre l'amour qui est aussi connu pour célébrer l'amour et c'est vrai que le sentiment amoureux est omniprésent dans tous vos textes et la question que je peux poser c'est pourquoi cette fascination pour le sentiment amoureux justement est ce que c'est la lecture de pas des poètes de musée et duard miro dont on vient de parler ou qu'est ce qui fait que le sentiment amoureux l'amour est omniprésent dans tous vos textes parce qu'à écrire c'est même c'est magnifique à écrire et puis ouais on peut enfin on peut y aller enfin on peut se autant dans la vie de tous les jours c'est plus peut-être plus compliqué mais par l'écrit ouais on peut se lancer enfin je trouve que c'est un terrain poétique sans fin et ouais je sais pas et puis là il ya vraiment cette ce qui ressort d'accord en fait puisqu'il qui ressort de sensations connues là je peux dire j'ai vécu ça voilà donc ça s'inspire aussi de votre vie réelle et alors c'est quoi ça va se nourrir de vécu pour de sensations bien sûr qui est plus fait c'est plus difficile dans la création de la jeunesse puisque pour l'instant j'ai pas fait encore on y arrive et outre ce sentiment amoureux ce qui est intéressant aussi c'est que n'hésitez pas à aller vers plus de sensualité d'érotisme aussi et ça c'est intéressant aussi de passer du sentiment amoureux un peu éthéré on va dire à quelque chose de plus physique bah pour moi c'est un corps qui aime donc c'est pas qu'un cerveau donc autant j'écris avec j'ai la sensation d'écrit avec tout mon corps et quand j'écris j'essaye j'écris avec mon corps et j'essaye de toucher le corps entier du d'un éventuel lecteur et mais le sentiment amoureux c'est cette même chose même dans aux amours où c'est quelqu'un c'est purement de la rêverie mais ouais il ne peut qu'y avoir du corps face et pas avec la description enfin voilà on passe aussi à une phase descriptif du de la relation érotique physique sexuelle en fait donc c'est intéressant aussi d'aller au delà de du sentiment justement oui oui c'est pas une simple projection rêverie ou quelque chose comme ça au delà du sentiment amoureux dont on vient de parler vous entretenez aussi dans toutes vos oeuvres un rapport assez fort à la rêverie et on vient d'en parler on l'a vu avec le d'ailleurs ça nous ramène à rimbaud le poète voyant et comme l'annonce rimbaud en fait ça aussi donc on a l'amour et la rêverie qui qui va de pair à ce moment là ouais mais oui bon ça c'est je pense c'est une partie de ma personnalité en fait où je ouais où j'aime aussi être un peu seul comme ça et puis laisser partir et puis après c'est la rêverie bachelardienne face à la rêverie qui est qui construit c'est pas là face pas le rêve qui nous échappe il ya quelque chose qui guide la rêverie il ya quelque chose qui semble complètement immatériel et et désincarné mais enfin non moi je la conçois pas comme ça quoi c'est une première expérience de la réalité en fait d'accord à bachelardienne très intéressant ça ouais ok je l'avais pas vu venir celle là c'est bien dans vos textes aussi et ça c'est quelque chose qui est très présent dans le jour huitième et qui était déjà là omniprésent dans enfin en tout cas sous jacent peut-être un peu plus dans dans les autres oeuvres c'est vous évoquez facile remarque il y avait dans le son de sourire évidemment vous évoquez aussi de nombreux sujets de société et la question que là je me pose c'est est ce que c'est important aussi d'éveiller à travers la politique d'éveiller les consciences au alors à l'écologie aux problèmes migratoires le premier réfugié dans certaines de vos oeuvres alors est ce que c'est quelque chose qui vous anime ça aussi cette volonté d'aller vers des des sujets de société à travers votre oeuvre poétique c'est je pars de sujets qui me bien sûr qui m'intéresse après je suis prof donc par exemple la leçon de sourire c'était enfin il ya une il ya une ouverture d'une classe supé 2a dans mon établissement donc c'est des gens peut-être pour vous expliquer ce que c'est voilà donc c'est des 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 primo arrivants en fait des élèves allophones dont la et qui arrive donc en eps on nous les met sans préparation quoi ils arrivent ils sont en cours de ps et certains parlent pas du tout la langue certains parlent un peu et j'ai été confronté à des idées des chemins de vie à sordide et j'avais besoin aussi de pas de raconter ça de raconter ça mais je prends en fait c'est souvent des sujets qui j'ai d'autres sujets comme ça qui me qui commence à me travailler et je ne sais pas les écrire et à un moment donné il ya quelque chose qui arrive et les villes et j'y vais et c'est l'évidence quoi parce que la leçon de sourire je crois que c'est effectivement tiré d'une expérience personnelle non 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 pas du tout je fais je joue bien le vrai fou et je vois il semblait moi qu'il y avait non c'est c'est vrai en fait c'est la leçon de sourire c'est une cause c'est une commande c'est pour les pour les voilà c'est pour les 40 ans de la maison mais il me semblait moi qui avait à la base d'une expérience non et j'étais en fait en tunisie c'est ça au moment où je reçois la commande ok je pensais que quand vous étiez en tunisie vous aviez une expérience comme non non mais je vous j'avais j'étais un peu sorti quand même de mon hôtel all inclusive et tout autour il y avait vraiment ces hôtels abandonnés j'étais allé aussi près de la libye enfin il y avait cette jeunesse visible ces migrants visibles d'accord c'était ça que donc c'est ouais donc il n'y avait pas eu d'expérience mais il y avait un contexte en tout cas qui vous qui a nourri aussi le qui a rendu le la thématique qui me travaillait évidente et à l'instar du poète palestinien maoud darwish que vous citez vous considérez vous comme un poète engagé c'est enfin non c'est pas c'est pareil c'est pas un mouvement qui vient de moi après c'est comme passé dans la reconnaissance des autres alors j'imagine bien que un texte sur sur l'environnement sur l'écologie bien sûr c'est un engagement qui est très fort dans le jour huitième par exemple ouais mais je c'est vraiment ce mouvement un peu égoïste que j'ai de je traite un sujet que j'ai envie dont j'ai envie de traiter mais je me pose pas la question de son placement dans l'actualité son placement social je me pose pas ces questions là après l'engagement poétique outre la thématique pour moi il est fort mais c'est un engagement vis-à-vis de la langue française enfin vis-à-vis oui de la langue c'est à dire de de que la langue est vivante en fait et que mes élèves notamment pensent que c'est c'est hyper normé complètement sacré et je suis un établissement où les élèves sont quand même un peu en difficulté avec ça c'est à dire c'est ils ne l'a ils ne l'investissent pas du tout la langue c'est pas à eux voilà c'est quelque chose qui est étranger à eux quoi donc là oui là je je ou quand j'interviens dans les établissements scolaires c'est ça c'est vers ça que je vais aller c'est à dire la langue voilà il faut se l'approprier que toute chaque génération doit s'approprier la langue et la faire évoluer la passer etc donc là oui et vous permettez aussi à donc puisque vous en parlez aux jeunes de sortir des cas c'est à dire que de se dire que le professeur d'éducation physique et sportive il est poète et on se dit tiens ah mais alors il n'est pas que sportif en fait il est aussi comment voilà on sort on sort aussi de ces schémas imposés ou en tout cas plus traditionnels donc est ce que ça c'est quelque chose qui vous revient directement directement soit par vos élèves soit quand vous intervenez en établissement scolaire par exemple c'est une curiosité j'ai une curiosité oculaire et professionnelle ouais c'est ces deux choses là qui est qui reviennent oui oui après chez les chez les professeurs d'éducation physique enfin les études portent à ça il ya beaucoup de sciences humaines il ya beaucoup de professeurs d'éducation physique qui enfin qui sont portés sur la lecture sur toutes les formes d'art etc mais bien sûr dans la caricature il ya quelque chose d'antinomique parfois entre le corps du sport enfin le corps oui le corps de les muscles du sportif plutôt et le cerveau de l'auteur par le cesser enfermé dans je sais plus dans une interview vous avez déclaré qu'à chaque livre vous travaillez d'abord un thème avec ce avec ce que cela suppose de recherche justement là je voulais vous demander comment vous procédez pour vous lancer dans un nouveau projet de livre justement puisque comment vous définissez ce thème qui sera le le thème du nouveau livre c'est vraiment un thème qui fait quelque chose qui va me passionner à un moment donné en ce moment je suis passionné par par la préhistoire par exemple voilà mais c'est pas dit parce que je suis pas voilà donc je fais beaucoup je voilà je suis assez monomaniaque du coup mais je sais pas si je peux en faire quelque chose donc je travaille je voilà je fais ça je fais des recherches l'idée c'est voilà c'est que après que toutes ces recherches s'effacent bien sûr donc je prends plein de notes que je relis jamais mais il me reste quelque chose mais donc je travaille ça m'apprécie j'ai travaillé d'autres choses et j'ai pas réussi à en faire un voilà je suis pas un essayiste je n'a pas abouti à une non et j'ai pas trouvé la langue par exemple des fois je trouve pas la l'histoire ça va pas être simple non non mais je ouais je désespère pas vous dites que vous lisez beaucoup regarder des vidéos voilà il ya vraiment les podcasts c'est ça apparemment vous êtes vraiment nourris énormément de de matières premières alors visiblement ou après vous les laissez en jachère pour pouvoir ensuite les les réhensemencer de dans l'oeuvre politique quoi et c'est le ce qui est très intéressant en tant qu'auteur en fait aussi c'est de passer son temps à explorer un sujet et et enfin d'avoir ce ce luxe là et et éventuellement de pouvoir en faire un de pour l'oeuvre à mastir d'en faire un texte quoi puisqu'on est dans dans le 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 disons les coulisses de l'oeuvre justement vous écrivez vous avez un bureau pour écrire c'est vous écrivez à des heures particulières par rapport à votre emploi du temps de d'enseignants ou est-ce que c'est en période de vacances comment se fait cette d'accord on la voie on voit qu'il ya cette phase de nourriture céleste et puis ensuite il ya comment ça se se concrétise à quel moment est ce que c'est un endroit particulier ce que c'est voilà l'idée c'est un peu de nous nous expliquer est ce que c'est debout assis allongé par exemple voilà comment comment loïc de mai écrit ensuite il écrit souvent sur son lit allongé la rêverie toujours mais m'a allongé sur le ventre passe ouais pas regarder le plafond il ya côté un retour à l'enfant là aussi tiens c'est l'allongé sur le ventre on voit le retour à l'enfant par exemple et et le côté je je corporel en fait j'ai appris saut qu'il ya un prolongement comme ça ouais ouais c'est là où j'écris le le j'écris la plupart du temps après j'écris en fait c'est une fois que j'ai l'histoire et la langue j'écris n'importe où je peux faire dans le train dans une cafétéria avec plein de monde dans un bar avec plein de bruit mais ouais mais ces premières phases là j'ai besoin de de calme et d'un lit et c'est quelque c'est une offre qui est beaucoup travaillé retravaillé c'est à ce que vous revenez sur un texte en en changeant tous des mots des passages où est ce que c'est un seul jet et puis et puis ensuite voilà on est dans la marche pour pour le aboutir à un texte définitif j'ai quelques livres donc j'ai un peu d'expérience maintenant c'est que c'est pour ça je dis que j'arrête je sens si si ça va être bon ou pas facile je sais pas si c'est bon mais si c'est que vous considérez comme voilà si c'est convenable si je peux le proposer à un éditeur voilà tranquillement je le sais maintenant assez rapidement et j'ai vraiment sauf le livre en une seule phrase bien sûr mais sinon je et encore j'avais des astuces parce que j'ai besoin de de chapitrer en fait de découper les textes et je il faut qu'un texte soit fini avant que j'en passe à un autre texte je ouais j'ai besoin de donc au final c'est peu retouché quoi d'accord ah oui c'est peu retouché après j'ai ça va être retouché suite à avec l'éditeur avec mon éditeur qui a un regard chaîne à être un édit des textes et pas des auteurs d'accord donc il fait abstraction de qui voilà donc il ya vraiment ce je sais que s'il ya un passage où je l'ai envoyé quand même mais parce que j'ai pas trouvé la solution je sais qu'ils vont revenir dessus quoi d'accord ils sont très pointillés là dessus quoi ils tirent vers le haut à pour vous alors ah oui oui vraiment d'ailleurs pour la petite histoire je crois que le jeu d'un accident ou d'amour vous l'avez envoyé comme ça vous l'avez envoyé à un éditeur c'est ça pas tout à fait mais racontez nous parce que je dis il me semble qu'il y avait eu comme ça ils l'ont édité très vite enfin ça s'est fait très vite le passage de entre l'écriture et la publication moi j'avais en fait donc dans mon quand j'essayais d'écrire j'avais eu sur le dernier texte des touches avec des d'autres maisons d'édition et il m'avait qui m'avait dit envoyez nous les textes et chaîne moi c'est là où je parle d'hasard et d'accident je connaissais très peu chaîne je connaissais matin brun voilà et donc je j'envoie un peu voilà et j'envoie un peu ça un peu de manière accidentelle et hasardeuse et c'est qu'après je découvre à cet univers poétique est ce que ce qu'est chaîne je n'avais pas image de tout ça quoi de ce que ça pouvait représenter et bien c'est sur cette bonne parole qu'on va remercier Loïc Demey pour cette superbe rencontre merci applaudissements Sous-titrage ST' 501